Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment je fais pour remplacer et purger le liquide de frein et d'embrayage sur mes voitures. Il s'agit là d'une BMW série 5 E39 avec embrayage hydraulique, mais la méthode reste la même pour les autres véhicules. Je n'utilise pas d'outil spécifique, je fais ça tout seul et je ne pompe pas sur la pédale de frein car je n'aime pas faire ça. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je lève la voiture, je m'assure qu'elle est bien stable et j'enlève toutes les roues. Maintenant on va accéder au bocal de liquide de frein. Donc sur les séries 5 E39, il est là, sous le filtre à air d'habitacle conducteur. Ici. Maintenant, il s'agit de vider le bocal de liquide de frein au maximum. J'utilise une pompe aspirante reliée à un bocal, mais vous pouvez utiliser une simple seringue. Voilà, je m'arrête là, le bocal, il est vide. Je prends un bocal de liquide de frein neuf. Pour cette voiture là, c'est du DOT 4. Et je remplis au maximum. Et voilà, c'est terminé, on arrête là la vidéo. Bon, non, en fait, le vieux liquide, il est surtout dans les tuyaux au niveau du frein et même près des freins. Donc maintenant, on va faire une purge au niveau des quatre étriers de frein. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je mette un autre bouchon. Alors ce bouchon là, je l'ai bricolé. Alors vous allez dans un magasin de bricolage au rayon jardinage. Vous achetez ce qu'il faut, mais surtout des embouts comme ça, qui va nous permettre de brancher un tuyau d'air comprimé sur le bocal. Les bulles, au lieu de remonter dans le système lorsqu'on a remis sous pression, elles vont descendre au niveau des vis de purge. Et donc on ne sera pas embêté, on ne rajoutera pas d'air dans le circuit. Et ça permet de faire la purge absolument tout seul, sans être de personne qui appuie sur la pédale, etc. Voilà, je branche mon tuyau qui vient du compresseur d'air. Dans l'autre embout du tuyau, et voilà, ici j'ai mis une fiche pour entrer dans le compresseur. Et je vais régler ici au manomètre une pression assez faible en fait. On va mettre un bar. J'utilise un compresseur d'air, mais vous pouvez utiliser un compresseur manuel comme celui-ci, ou directement la pression d'une roue de secours dégonflée. Ici ça fuit un peu, j'entends du bruit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de téflon au niveau du bouchon. Parce que là, ça fait quand même de l'air qui passe, et je n'ai pas envie qu'il y ait trop d'air qui passe à la surface du liquide. de frein. Alors là, j'ai mis du téflon, et je refixe mon bouchon. On vérifiera toujours le niveau ici pendant qu'on fait la purge, parce qu'il va descendre un petit peu. Alors voilà, maintenant je suis au niveau de la roue arrière-droite. Pourquoi la roue arrière-droite ? On va commencer par purger les tuyaux les plus longs, c'est-à-dire qui sont du plus loin du mètre-cylindre. Donc là, on est à l'opposé du mètre-cylindre, qu'il y a à l'avant-gauche. Après, on fera l'arrière-gauche, on fera l'avant-droit, puis pour terminer, l'avant-gauche, où là, le tuyau est le plus court. Donc ce que je fais, tout simplement, j'enlève ici le capuchon de protection. Donc ici, il y a le câble du témoin d'usure de la plaquette de frein, je l'écarte. Je mets un tuyau ici, qui arrive en dessous, dans une bassine. Je mets ici une clé. Alors, la quasi-totalité des vis de purge, ici, la taille, c'est du 11. Je mets ensuite mon tuyau, et je desserre. Et là, le liquide sort. Alors, la question, c'est quand s'arrêter ? Eh bien, on regarde la couleur, ici. Si le liquide est foncé, on continue à purger. Donc je laisse couler un petit peu. Je vais m'arrêter là. Je resserre. Pas trop fort, c'est une vis de purge. J'enlève mon tuyau en prenant garde à ne pas mettre de liquide de frein partout. Donc ici, ça ne sort plus. Je remets ici le câble. Et le petit capuchon. Et là, dans la bassine, j'en ai quand même une bonne quantité. Alors, il est un peu verdâtre, donc c'est bien de le faire quand même. Donc maintenant, on fait la roue arrière-gauche, avant-droite, avant-gauche. Ça, je ne vous montre pas, parce que c'est exactement la même chose. Alors voilà, là, j'ai purgé les quatre roues. J'ai enlevé la pression au niveau du compresseur. Toute cette opération m'a pris, alors je ne sais pas combien de millilitres, mais je suis passé du max aux mines. Maintenant, il reste quelque chose à faire sur cette voiture. L'embrayage est hydraulique. Le tuyau pour l'embrayage part d'ici. Et on va le purger également. Donc pour ça, déjà, je commence à re-remplir le niveau du liquide de frein au maximum. Et maintenant, ça va se passer sous la voiture. On enlève le carter plastique qui est sous la boîte de vitesse. Alors, la vis de purge au niveau du récepteur d'embrayage se trouve ici. Et elle n'a pas la même dimension que les autres. Ça va être du 7. Donc j'enlève le petit capuchon. Je mets mon tuyau. Et je desserre. Alors, une clé à oeil, c'est mieux. Mais je n'en ai pas de clé à oeil. Le liquide coule. Au bout d'un moment, le liquide redevient clair. On a fait la purge de l'embrayage. On sert modérément. Ces vis de purge sont fragiles. Alors, on ne les sert pas fort du tout. Maintenant que c'est terminé, je complète au niveau maximum. Je peux enlever mon téflon que j'ai mis là. Et je remets le bouchon. Au niveau du bocal, il y a un flotteur avec un capteur de niveau qui allume le voyant frein du tableau de bord lorsque le niveau est trop bas. On va faire un démarrage parce que ça ne fonctionne que quand le moteur a démarré. Et on va regarder que ce voyant reste bien éteint. Je parle de ce voyant là, ici, à droite. On démarre. Voilà, le voyant s'éteint. C'est qu'au niveau du bocal, il n'y a pas de souci. Le flotteur marche. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à tout remonter. Un premier coup de frein pour voir que tout marche bien. L'embrayage devrait bien fonctionner. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai essayé d'autres méthodes de purge, mais elles me conviennent moins. Finalement, la meilleure méthode est simplement celle qui vous convient le mieux. Je vous souhaite de bonnes purges de liquide de frein. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne. A bientôt sur Enjoy Wheels.